On se dit aller à Montréal, loin peut-être de la torpeur médiatique, peut-être avec un plateau pas si relevé que ça, c'est une bonne idée, mais finalement on voit qu'il y a de l'adversité en poids lourd sur Montréal. Alors très honnêtement, on n'a pas regardé l'adversité si c'était faible, moyen ou plus fort. Ce qui était important, c'était vraiment que Teddy ait envie et qu'ils soient en pleine santé. Et c'est vrai que, par exemple, sur le dernier tournoi qui était Marraquage, qui était prévu pour lui, c'était un peu court. Donc il n'y a pas le fait au lac, on a préféré prendre notre temps et surtout qu'il ait envie et qu'il soit dans les meilleures conditions pour aller gagner ce tournoi et puis montrer son visage d'aujourd'hui. Et oui, effectivement, le plateau va être relevé, mais ça fait partie aussi de ce qu'il va vivre après sur les prochains tournois et en l'occurrence les Jeux Olympiques. Donc l'état des lieux va être fait juste après ce tournoi. Dans le timing pour la chasse au point pour les Jeux, même pour la préparation aux Jeux, on est en avance, on est en retard, on est bien ? On est bien, on est bien. Parce qu'il y a encore plein de tournois derrière et les tournois vont être espacés, mais ce sera intéressant de les faire, de se jauger encore une fois et puis en même temps de marquer des points pour rentrer dans les 8 meilleurs, dans les 8 meilleurs mondiaux de façon à être tête de série aux Jeux Olympiques. Donc ça, il faut que ce soit évident. C'est toujours difficile de répondre à cette question, mais en termes de pourcentage, sur le Teddy vainqueur aux derniers Jeux Olympiques, il est à combien de pourcents de ce Teddy-là ? Alors oui, il est aux Jeux Olympiques, mais les derniers, c'est les Chepas du Monde. Ils ne lèchent pas du Monde à Marrakech. Donc... Mais Marrakech, il avait les coups, il dit là ? Oui, 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 oui. On va dire qu'il est à, moi je dirais à 60%. Alors bon, je n'aime pas aussi les... Mais il est à 60%. Il va... Voilà, il a repris bien l'entraînement, il a de bonnes sensations. Après, l'état des lieux, ce sera vraiment dimanche soir. Et là, on pourra vraiment parler de pourcentage un petit peu plus précisément. Teddy, il n'aime pas perdre, il ne vise tout le temps que la victoire, même pour un tournoi de reprise. Teddy, à 60%, peut gagner un tournoi mondial. Teddy, à 50%, à 40%, à 30%, il n'aime pas perdre, il ne supporte pas la défaite. Donc quoi qu'il arrive, même si ça se trouve, il n'aura pas de sensations, l'arbitrage a un petit peu changé. Il y a une donne qui... Il y a le stress, il y a l'appréhension. Il donnera tout de toute façon. C'est un combattant. C'est un combattant et on l'attend au plus haut niveau. Maintenant, gagner, perdre, pour moi, bien sûr, il faut que ça gagne, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir le Teddy Riner dans l'état où il est, à l'instant T et de faire un bilan de tout ça pour se projeter après de façon à aller chercher cette troisième médaille olympique en bout de course.